Nous avons voulu aussi penser cette ville en termes d'aménagement d'espace public. Ce qui a été fait sur la bouquerie, alors on me dit, la bouquerie c'est un tunnel, la bouquerie c'est trop étroit. La bouquerie c'est à la largeur réglementaire du passage d'un poids lourd et du passage même d'un chasse-neige qui a été vérifié par les services du département. Donc pour les voitures ça peut suffire. Pourquoi est-ce que l'on a fait ça tout le tour de ville ? C'est parce que quand on a 1100 élèves qui circulent dans la ville, des mamans avec des poussettes, des personnes en fauteuil roulant, il est quand même important de se préoccuper des cheminements. Et si on ne gagne pas sur tout ce tour de ville une voie, eh bien on ne peut pas aménager l'espace de circulation. C'est ce que nous avons essayé de faire sur cette première partie, la place de la bouquerie et le quai des Orbeaux. Mais ça c'est la surface. Sachez aussi qu'en 32 endroits où on pollue l'allergue et que donc nous avons, sur ce point bas qui était la bouquerie, refait tout l'assainissement, refait le pluvial, changer le transpo EDF et puis enterrer les containers verts. Voilà, il y a beaucoup plus de choses dessous que ce qu'il y en a dessus. Il y a beaucoup plus d'investissements financiers dessous que ce qui est visible en surface. Ce qui est visible en surface, c'est un espace pour les enfants. Nous avons beaucoup de familles qui vivent en gare de ville, qui n'ont pas de jardin, qui n'ont pas de balcon, et qui ont plaisir à se retrouver là. Les enfants sont nombreux dès qu'il fait beau, il n'y a personne âgée. Sur les bancs sont nombreux aussi. Et moi quand je vois tous ces gens-là, je me dis que finalement j'ai pas si mal réfléchi, nous n'avons pas si mal réfléchi le projet. Merci. 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 Merci.